Nous voici dans le fichier Piloti et nous allons travailler le son J qui s'écrit avec la lettre G et la lettre G-E. Alors nous sommes à la page 116 et je vais t'expliquer donc les consignes de cette page. Tu vas surligner avec un fluo toutes les lettres J, G et G-E. Normalement elles font toutes le son J. Attention, la lettre G garde dans la tête qu'elle peut également faire le son G. Tout dépend de la lettre qui va suivre après le G. Ensuite, tu coches les ronds quand tu entends J. D'accord ? La G, la joire, singe, fromage, nuage. Ensuite, tu coloris les syllabes de chaque mot pour le reformer et tu l'écris en dessous avec ta plus belle écriture. Puis tu complètes chaque famille, tu écris un autre mot de cette famille que tu inventes et ensuite tu écris le nom de cette famille. Alors on t'aide un peu puisqu'on te donne ici quatre familles. Il y a deux intrus à toi de réfléchir. Ce n'est pas bien difficile. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça va aller, hein ? Et on fera la deuxième page demain. Dès que tu as terminé, nous passerons à la correction. C'est parti pour la correction. Alors, pour surligner les lettres, il n'y a qu'à regarder. Tu n'es même pas obligé de lire à la limite. Moi, je vais les lire quand même. Un pyjama, je surligne le J. Un gymnaste, je surligne le G. Un magicien, je surligne le G aussi. Un pigeon, je vais surligner le G et le E. Jules, je surligne le J. Une girouette, je surligne le G. Une jupe, je surligne le J. Des bourgeons, je surligne le G et le E. Et une girafe, je surligne le G. Remarque qu'après la lettre G, il y a le I, le Y ou le E. D'accord ? Ça va faire le son J. Si je veux avoir le son J, mais qu'après j'ai un O, comme dans pigeon ou bourgeon, je suis obligée de rajouter un E. Et la lettre J, elle ne nous embête pas puisqu'elle fait toujours le son J. Pour l'exercice 2, nager, nager, et c'est donc le troisième rond qu'il fallait cocher. Nageoire, nager, singe, c'est le dernier son, fromage, idem, et nuage aussi. Dans cet exercice, les auteurs du livre n'ont pas compté le son E. Ils se sont basés sur les syllabes orales et non pas les syllabes écrites. Ensuite, coloris les syllabes du mot, puis réécris-le. Giraffe, j'ai besoin de J, ra, feu, et je réécris le mot. Nuage, nu, a, je, et je réécris le mot. Garage, ga, ra, je, et je réécris le mot. Alors ici, complète chaque famille et ensuite écrit le nom. Moi, j'ai choisi éléphant parce que c'est la famille des animaux. Ensuite, j'ai choisi courir parce que ce sont des actions dans les autres images. Ce sont des verbes. Et voilà, tu as terminé la page de ton fichier. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada